Bonjour, je vais vous parler de ce qui reste de Jeanne Cazé, édité chez France Loisirs, c'est un bon pavé, enfin bon pavé, c'est un 150 pages, alors c'est un thriller et dedans on va suivre Sarah qui, quand elle était petite, elle avait 8 ans, elle jouait dans le jardin avec son frère qui avait 12 ans, elle était un peu fatiguée, elle jouait, puis son frère lui dit au bout d'un moment je reviens et elle, elle ne fait pas gaffe parce qu'elle était habituée, elle jouait par terre, elle était allongée par terre, elle regardait les fourmis, elle s'amusait, elle ne fait pas trop attention quoi, et puis, mais son frère n'est pas rentré, on ne sait pas ce qu'il est devenu, il a disparu complètement et ses parents, alors d'abord les flics sont venus, ils ont commencé à interroger la petite, savoir qu'est-ce qu'elle avait entendu, qu'est-ce qu'elle avait vu, mais elle, elle était allongée par terre, la tête dans l'herbe, elle ne faisait pas vraiment attention, en plus elle était toute petite, voilà, elle n'a pas trop trop fait gaffe, du coup les flics l'ont un peu harcelé quand même, ils ne comprenaient pas comment elle pouvait ne pas avoir entendu ou vu quoi que ce soit, et même ses parents, ses parents de sa mère surtout, lui en a voulu presque toute sa vie, de ne pas avoir fait attention, alors que c'était la petite sœur, ce n'était pas la grande sœur, ce n'était pas... voilà, alors on va suivre du coup Sarah, maintenant elle a grandi, alors vite fait, là c'est le début, on nous raconte ça au début, et puis elle a grandi et elle est maîtresse d'école, et dans son école, il y a une petite gamine, Jenny Chepard, qui disparaît, on ne sait pas trop qui, comment, le père de Jenny vient à l'école, demande à ses copines de se réunir, pour leur parler, pour leur demander s'ils l'ont vu, s'ils savent quelque chose, si... il n'y a apparemment personne n'est au courant de rien, quoi. Bon, ça a remué un peu Sarah, du coup le soir quand elle rentre, elle rentre chez elle, sa mère n'est jamais une remise de la disparition de son fils, du coup, j'ai eu énormément de tensions à la maison, et avec ce qui s'est passé à l'école, elle s'est dit, bon, mais je vais aller courir un peu, et puis elle court, et elle avait besoin de s'isoler, au lieu de rester sur le circuit, elle est un peu sortie du circuit, elle est dans les bois pour courir, et là, elle est tombée sur le cadavre de la petite, quoi. Alors vite fait, les flics sont venus, alors c'est les flics, c'est... il y en a un qui s'appelle Blake, et l'autre Vickers. Vickers, c'est le grand chef, et Blake, c'est un inspecteur, ou un flic assez gradé, quoi. Et Sarah s'entend très bien avec Blake, d'ailleurs. Il va avoir une petite aventure ensemble. Au début, ils ont une petite aventure ensemble, après, je ne vous dis pas, vous verrez si vous le lisez. Il y a un prof, aussi. Il y a un prof, aussi, dans l'école, un maître, aussi, de l'école, qui aime bien Sarah, et qui la drague, qui aimerait bien sortir avec elle. En même temps, je pense que c'est plutôt la rajoutation de tableau de Charles, parce que c'est genre prof, beau gosse, qui s'est tapé toutes les meufs qu'il voulait, et elle, bon, ça ne l'intéresse pas du tout. Et puis elle a connu, elle a fait la connaissance de Blake, et du coup, elle est plus attirée sur Blake que, que Geoff. Et, un soir, elle rentre de, elle avait été chez Blake, passer la nuit, la soirée, et elle ne voulait pas, enfin, c'était déjà pendant l'enquête, donc, pour pas faire de bordel, ou de, par rapport à l'enquête, elle, elle a pris, dans la nuit, elle a pris sa voiture, elle est rentrée chez elle. Sa voiture est tombée en panne, à côté, justement, de chez les, chez père, les parents à la petite, à la petite Jenny qui a disparu. Et, ben, elle rentre à pied, il ne s'est fait agresser par quelqu'un, qui ne sait pas, elle ne sait pas qui c'est, elle sentait juste, elle a senti une odeur de cambouis, de clopes, elle se demandait, elle ne connaissait pas cette odeur, elle ne connaissait pas quelqu'un qui sentait comme ça. Et, du coup, bon, le gars, il lui a pris son sac, il lui a tripoté un peu, et puis il s'est barré. Quelques jours après, Geoff, qui vient, lui amène un bouquet de fleurs, elle, elle n'est pas du tout intéressée, et lui, il ne comprend pas, donc, il lui fait un petit peu un scandale devant, elle lui dit que, voilà, qu'elle n'est pas intéressée par lui, qu'il ferait mieux de rentrer, de s'occuper, de s'occuper à trouver quelqu'un d'autre. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il reste là devant, il reste, il veut surveiller, voilà, pour voir peut-être si quelqu'un vient, je ne sais pas. Et puis, le lendemain, elle se lève le matin, et elle voit que devant chez elle, il y a des flics, l'ambulance, il y a... je trouve ça bizarre, elle sort dehors, et en fait, c'est Geoff, Geoff, il s'est fait défoncer par quelqu'un. La personne lui a défoncé sa voiture, l'a défoncé à lui, il est en état critique à l'hôpital, et ça, je ne vous dis pas non plus ce qui lui arrive après, vous verrez si vous le lisez. Ensuite, l'enquête sur l'agression de Geoff emmène les flics chez un voisin à Sarah, qui habite... Sarah, elle habite là depuis toute petite, elle a toujours habité là, et son voisin en face a toujours habité là aussi, et c'était un copain, en fait, le fils de la maison, parce que les parents sont morts, ils ne sont plus là. le fils de la maison était un copain de... était un copain de... de Charlie, le petit frère, le grand frère de Sarah. C'était un copain à lui, et dans l'enquête, il retrouve chez lui, chez le voisin, je ne sais plus comment c'était son nom... Danny. Quand ils font l'enquête chez Danny, il retrouve des ordinateurs avec des sites pédophiles, des films pédophiles, et il retrouve la petite Jenny dans des situations catastrophiques, quoi. Et du coup, il accuse à lui, il accuse à lui d'avoir enlevé Jenny, d'avoir fracassé Geoff. Pendant la perquise chez Danny, il retrouve... les flics retrouvent plein d'affaires à Sarah dedans. Et il lui demande de venir voir, pour voir comment ça se fait que ces affaires sont là et tout ça. Et en fait, elle ne sait pas du tout pourquoi. Elle ne sait pas comment ces affaires sont là. Elle s'est aperçue qu'il y avait des fois des affaires qui disparaissaient chez elle, ou même à l'école. Et elle n'a jamais trop su ce qu'étaient devenus ces trucs là. Et dans les affaires... dans ses affaires aussi, elle a vu sur une étagère, le collier ou un bracelet. Un bracelet qu'avait Charlie, son petit frère, son grand frère. Quand il a disparu, il avait sur lui le bracelet. Donc elle trouve bizarre... Elle n'en parle pas aux flics sur le coup. Parce qu'elle n'a pas percuté trop sur le coup. Mais un moment après, elle revoit ce bracelet. Du coup, elle en parle aux flics et les flics interrogent Danny sur la disparition de Charlie. C'est là où il reconnaît que c'est son père qui l'a tué. Et quand il interroge, Danny nie que c'est lui qui l'a tué Danny. Il dit que c'est pas lui. Par contre, il reconnaît que son père a tué Charlie, le grand frère de Sarah. Et il leur indique là où ils l'ont enterré. Son père, c'est un pédophile aussi. Son père a tué sa mère. C'est une famille bizarre. Dedans aussi, on passe de notre époque. Et de temps en temps, on passe à des périodes. Au début, Charlie a disparu depuis quelques heures. Il a disparu depuis 3 heures. Après, on a depuis 6 heures. Charlie a disparu depuis 5 ans et 7 mois. Charlie a disparu depuis 17 ans. Voilà, régulièrement, on repart dans le passé. Parce que des trucs qui lui reviennent en mémoire à elle. En fait, Danny est amoureux de Sarah depuis qu'elle est toute petite. Et même une fois, il l'avait défendu. Quelqu'un qui l'emmerdait, il l'avait défendu. Elle ne savait pas encore que c'était son père à Danny qui a tué son frère. Et lui, Danny reconnaît qu'il a aidé son père à enterrer. D'ailleurs, il leur montre où il l'a enterré. Il retrouve les ossements. Les flics demandent à Sarah de ne pas s'en occuper. Mais elle, elle va quand même creuser. Elle va quand même chercher de son côté. Malgré que Blake lui dit de faire gaffe, de faire attention à tout ça. Il ne veut pas qu'elle s'en occupe. Elle s'en occupe et elle va trouver qui a fait quoi. Voilà. Après, pour le reste, je vous laisse le plaisir de le lire. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Franchement, il est bien. Franchement, il est bien. Je l'ai lu vite. J'ai bien aimé. C'est un bon thriller. Bonne journée. Adieu.